Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet du printemps, les semis. Le printemps s'installe et les futures récoltes se préparent dès aujourd'hui. Sème, radis, laitues, carottes, pois, fèves et tomates sans trop tarder. Au potager ou en intérieur pour les espèces qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Pour réussir mes semis, j'ai mes astuces que je vais partager avec toi aujourd'hui. Les semis directement en place sont plus faciles à réaliser. Je te conseille pour tous les légumes qui supportent nos aléas climatiques au printemps. Par exemple, les laitues de printemps, le cerfeuil, le cresson à lait noix et l'oseille. Sommé au potager est obligatoire pour les espèces qui ne supportent pas la transplantation, comme les légumes racines, les radis, les carottes, les navets. Le sel qui a l'avantage de transplanter au moins une fois pour stimuler l'agrossissement de sa racine, c'est le céleri. Il se sème en terrine dès à présent. Les légumes frileux comme les courgettes, les tomates, les poivrons, les aubergines et les piments ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer, au moins 20 degrés. Il faut les semer en cassettes ou en pot pour les entreposer à l'intérieur jusqu'à ce qu'on obtienne des plans bien vigoureux pour les planter. La réussite du semis tient à deux choses, la finesse de la terre et la profondeur à laquelle tu la places, ta graine. Plus elles sont fines, plus elles doivent être placées en surface et plus la granulométrie de la terre ou du terreau que tu utilises doit être similaire à la grosseur de la graine. Pense à tamiser ton terreau à semis dans un pot ou dans une cassette pour éviter les débris s'il en a. Ne reste plus perplexe sur les périodes de semis de tel ou tel légume. Fait comme moi, applique une règle assez simple, valable pour pratiquement toutes les espèces ou presque. Je me base sur la période de récolte. Les légumes qui se récoltent au printemps et en été se sèment au printemps de mai, avril à mai, juin. Pour ceux qui se récoltent à l'automne et en hiver, ils se sèment généralement à la fin du printemps ou au début de l'été. Plus tu sèmes tôt, plus tu récolteras précocement. Mais attention au gel ! Les semis en ligne au potager sont les plus faciles à désherber. Fais un sillon peu profond avec la pointe d'une serfouette ou le coin d'une binette. J'utilise un semoir à main, comme celui-ci. Cela se présente sous forme d'une petite boîte ronde dans laquelle tu déverses tes graines. L'ouverture est réglable. L'ouverture s'adapte à la grosseur de la graine. Une fois ton semoir est bien réglé, il aide à répartir les semences de façon homogène dans le sillon. Recouvre tes graines en ramenant la terre avec le râteau. Tasse et arrose en pluie fine. Maintiens humide jusqu'à l'apparition des premières feuilles. Pour les graines un petit peu plus grosses, comme les courges et les courgettes, j'utilise des pots en tourbe ou tout autre contenant qui se délitera une fois planté au potager. Je les sème par groupe de 3 ou 4 dans le même pot. Dès que les jeunes plants apparaissent, je sélectionne celui qui est le plus fort de chaque groupe et j'arrache les autres. Une dernière astuce est que je fais aussi tremper mes graines dans l'eau, la veille du semis. Les grosses graines ont une peau un petit peu plus épaisse. Le germe a parfois du mal à la percer. Humide, elle se déchire beaucoup plus facilement. Cela permet aussi d'éliminer toutes les graines qui flottent et ne germeront pas. Je sème en caissette mes plantes les plus frileuses. Je privilégie les contenants de récup. Les caisses en palestyrène du poissonnier, les pots de yaourt, les briques de lait ou de jus de fruits sont parfaites pour les semis printaniers. Remplis le contenant avec du terreau pour semer jusqu'à environ 1 cm du bord. Je repartis mes graines à la surface. Recouvre tes semis d'un tout petit peu de terreau émietté. Tasse avec une petite planche pour une bonne germination. Vaporise la surface avec un pulvérisateur réglé sur le jet le plus fin. Couvre d'une plaque de verre ou d'un couvercle en plastique. Tu l'ôteras évidemment dès que les premières feuilles apparaissent. Voilà avec tous mes conseils, tu es bientôt un as du semis. Si tu n'emploies pas toutes les graines du sachet après son ouverture, sache que la viabilité des graines non-éployées dépend de la façon dont tu les conserveras. Entrepose les restes dans des boîtes hermétiques. Ajoute quelques bouchons de tubes de comprimés effervescents. Ils contiennent un dessicatif qui assure que les graines ont un atmosphère de conservation sec. C'est indispensable à leur maintien en sommeil. Voilà, tu sais maintenant tout sur les semis. Il me reste plus qu'à te dire bon jardinage. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao jeune pousse ! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert. On se retrouve sur mes réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada